Les essais visuels des éditions MKF, c'est une collection qui m'intéressait évidemment, que je lisais, que je suivais, qui s'intéresse à la muséologie de façon large, mais aussi en arrière-plan, à la médiation, la façon dont les musées, à travers des dispositifs numériques aussi, peuvent rendre plus accessible le musée au public en général. Et donc, pour le travail que j'avais fait, « Quelles histoires s'écrivent dans les musées ? », il m'avait semblé que c'était un endroit intéressant pour commencer à discuter de ce que les artistes proposaient comme contre-récits au sein des institutions muséales. Institutions muséales, entendu au sens large, c'est le musée, mais aussi les espaces de galeries, les espaces de création, où on va exposer des œuvres, mais pas que des œuvres, aussi des objets dans les musées de société, même des musées scientifiques, « Quelles histoires on va raconter ? ». Et donc, cette collection des essais visuels, elle s'intéresse aussi aux dispositifs qui impliquent la vision pour transmettre du savoir, des discours, et puis parfois aussi, en arrière-plan, des idées politiques ou des récits de société. Alors, le livre, il est organisé en trois parties. La première revient un petit peu sur l'institution muséale comme productrice d'un récit, un récit institutionnel. Et comment ce récit institutionnel s'est construit ? Alors, je m'intéresse surtout à la scène française, mais on trouve, en fait, au sein du musée globalisé des phénomènes à peu près similaires, la façon dont on organise les expositions selon des parcours qui racontent des histoires ou qui vont développer un propos pour, par exemple, retracer l'histoire du monde, de Cro-Magnon, Néandertal, l'épopée de Pasteur. Enfin, ça peut être des faits scientifiques. Donc, ça, c'est la première partie, plutôt sur les stratégies de communication au sein des expositions. La deuxième partie, elle invite les artistes comme producteurs de contre-récits au sein des institutions, puisque les artistes, par définition, ils vont produire des oeuvres qui vont raconter leurs histoires personnelles, qui vont convier aussi des histoires qui ne sont pas forcément en phase, qui peuvent même s'opposer aux histoires institutionnelles qu'on a envie de mettre en avant, en tout cas qui montrerait le beau visage de l'institution, du pays ou bien d'une région. Donc, à partir du moment où les artistes ont pris la parole dans les musées, notamment les artistes conceptuels qui utilisaient beaucoup le langage, des artistes dits post-conceptuels. Alors, je pense surtout à Sophie Kahl, qui est un phénomène et un personnage assez singulier dans l'art, puisque c'est une artiste femme, déjà, qui reprend des procédés conceptuels, mais pour raconter des petites histoires personnelles. Et en fait, dans le grand musée, la petite histoire, c'est plutôt de l'ordre de l'anecdote. Ce n'est pas ça qui va tracer la grande épopée de l'histoire de l'art aussi. Donc, des artistes comme Sophie Kahl, en fait, ont contribué à faire entrer des petites histoires, des histoires aussi plus singulières. Et progressivement, on a vu apparaître dans les années 2000, d'autres histoires personnelles qui, là, vont vraiment impliquer la grande histoire, l'histoire coloniale, des migrations, des identités qui vont vraiment parfois entrer en friction, même avec les discours institutionnels, des identités de genre, des références de sexualité aussi. Donc, on va avoir, en fait, d'autres origines historiques, d'autres lignes historiques qui vont se tracer à travers les œuvres, mais qui vont aussi forcer les institutions à faire entrer ces nouveaux discours, à leur trouver un appareil critique. Et donc, la dernière partie va revenir un petit peu plus précisément sur ces négociations, la façon dont les institutions essayent aujourd'hui aussi de faire entrer ce pluralisme des récits, des identités, mais aussi des publics. Les artistes vont faire entrer des histoires plurielles dans les musées, mais l'institution va aussi se remettre en question. Et donc, la dernière partie va un peu plus mettre en avant les efforts qui sont faits au sein des institutions pour mettre en scène, faire coexister, faire vivre ensemble ce pluralisme d'identité, d'origine, de récits que les artistes amènent, mais qui reflètent aussi les identités du public, d'un public plus large, d'un public qui ne va peut-être pas aller vers le musée parce qu'il va avoir justement des représentations un peu figées de ce que peut être un musée aujourd'hui. Alors que, c'est aussi l'idée de cette dernière partie, c'est d'ouvrir le musée à un espace de dialogue autour de ce que j'appelle le post-patrimoine, c'est-à-dire le moment où ce n'est plus l'objet qui est le plus important, mais la conversation qu'on va avoir autour de l'objet et les histoires multiples qu'on peut construire à partir d'un même objet, que ce soit un objet plastique ou bien un objet patrimonial. C'est-à-dire, bien sûr, l'objet est là, il faut le conserver, mais c'est aussi cette multiplicité des perceptions de l'objet qui fait le patrimoine aujourd'hui, donc ce post-patrimoine qui inclut plus le public, la conversation, et donc dont on peut dire qu'il est plus inclusif, puisqu'il invite en fait la confrontation. Alors, c'est quand même un lieu important, le musée. On l'a vu attaquer encore récemment avec les activistes de Just Stop Oil. Alors, c'est aussi la raison, c'est parce que le musée, c'est un lieu culturel important qui va cristalliser beaucoup d'enjeux de société et sur lesquels on a investi symboliquement beaucoup d'éléments culturels. Parfois trop, parce que finalement, un musée, ce n'est qu'un musée, c'est pas l'alpha et l'oméga de la culture, c'est un aspect de la culture moderne européenne, mais c'est pas la culture en général. Il y a beaucoup d'autres cultures qui ne passent pas par le musée non plus. Donc, c'est une forme très spécifique à la culture moderne européenne occidentale. Donc, on demande beaucoup au musée, comme je dis aussi, parfois on leur demande trop sans leur donner les moyens, par ailleurs, de déployer tout ce qu'ils devraient faire, éducation, animation, inclusion, tout ce qu'on demande à l'école aussi. Donc, ça a une fonction, à mon avis, qui est en train de se renégocier, justement à travers les pluralités de voix et à travers aussi les nouvelles générations de conservateurs et conservatrices qui y rentrent, qui sont formées autrement, qui s'interrogent aussi sur ce qu'ils vont transmettre au sein du musée, des singularités et aussi de la collectivité. Alors, il ne faut pas être dupe, c'est vrai que dans cette grande fabrique des récits, il y a une dimension politique, mais il y a une dimension aussi promotionnelle, avec un effet storytelling qui peut être assez fort, avec parfois des manières de présenter les choses qui vont aussi sonner de sorte à ce que, oui, on va présenter une nouvelle histoire, un contre-récit, mais qui va finalement reconduire de façon assez classique des narrations sur des trajectoires individuels, des monographies aussi. On va refaire un petit peu les mêmes, on va utiliser les mêmes recettes pour renouveler un petit peu la manière de faire. Et c'est pour ça que je dis aussi dans le livre qu'il ne suffit pas de faire entrer les récits, mais vraiment aussi de faire entrer les gens qui portent les récits dans les institutions pour que les gens, les personnes, prennent elles-mêmes en charge la façon de raconter et la manière de présenter les choses. Donc c'est une grosse tradition, la tradition muséale, en particulier en France, en Europe. Elle est en train de se renouveler, mais il faut aussi, à mon avis, envisager des stratégies, même de support de médias, et pas seulement, je ne parle pas d'audio guide, c'est pas juste, bon, on va mettre trois versions différentes sur un audio guide. Non, vraiment de s'interroger plus profondément sur la fonction du musée et ce qu'on veut lui faire dire au sein d'une société qui est plurielle, qui est globalisée et qui est aussi vue et regardée un peu dans le monde entier par l'effet des réseaux sociaux. Donc oui, bien sûr, il y a du storytelling, il y a du inclusivité washing, si on peut dire comme ça. Mais je crois qu'il y a aussi des vraies volontés de faire venir les gens pour qu'ils viennent raconter leur histoire en nom propre. À l'étranger, je pense en Allemagne en particulier, il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits. En Belgique aussi, on a essayé de décoloniser. Alors ça, c'est aussi un développement qui a été fait, pas toujours de façon approfondie et satisfaisante. C'est-à-dire qu'on a des processus de décolonisation, mais en fait, on ne va pas jusqu'au bout parce que ce n'est pas possible ou bien parce qu'on ne sait pas aussi que faire ensuite des objets qu'on a si on décolonise tout. Et en même temps, il y a d'autres initiatives que j'ai pu voir aux États-Unis où on laisse les objets tels qu'ils étaient avec toute la violence symbolique qu'ils peuvent représenter, mais avec des discours explicatifs qui vont raconter l'histoire de la présence de cet objet dans le musée, comment ils procèdent parfois d'un pillage et donc qui révèlent aussi la face obscure du musée et pas juste le côté glorification de la collection. Parfois, il y a des objets qui ne sont pas arrivés par des moyens forcément dont on peut se vanter et des pillages, des vols qui font aussi l'objet de restitutions. Et en Allemagne, par exemple, au Humboldt Forum, il y a un étage au Grassy, au muséum de Leipzig aussi, des sections entières dédiées à la restitution et qui expliquent le processus de restitution des objets ou parfois la difficulté à les restituer. Donc c'est aussi une manière de mettre en scène le musée comme un agent actif dans la renégociation de la valeur des objets et pas seulement de dire oui on va faire venir plus de monde et comme ça on aura du chiffre, mais dans le fond on n'aura pas changé grand chose à ce qui est mis en scène dans le musée.